Sous-titrage Société Radio-Canada Mon bijou Ma richesse Gioia signifie « la joie » en italien, que tu as bien porté ce prénom. Tu es parti si tôt, quatre ans, c'est tellement injuste. Tu as été là pour moi dans tous les moments forts de ces quatre dernières années. Autant les plus durs, quand je pleurais tout contre toi sur ton coussin, tu savais m'accueillir, me rassurer, juste en posant ton museau tout chaud contre mon cou. Autant les meilleurs, quand tu ressentais ma joie, mon excitation, on courait comme des fous tous les deux. Le jeu et la chamaillerie faisaient inlassablement partie de notre quotidien. Nous étions inséparables, sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. A la maison, nous formions un vrai couple, avec des valeurs et des activités communes. Dès le matin, quand tu venais me réveiller, le temps de se faire une sieste au soleil ou au coin du feu. Restez tous les deux tranquilles à l'intérieur, loin des cons. Ou dehors, au calme, devant un film ou sur un air de guitare. Le tout avec une notion de l'intimité qui nous appartenait. Au bureau, des journées entières, à seulement quelques centimètres de moi. Dans mes réunions, Lors de nos nombreuses séances de sport, courir autour du lac, qu'on traversait volontiers en nageant ou sur notre kayak. Ou encore, dans nos longs déplacements en véhicule. Que ce soit pour le boulot, la chasse ou les vacances. On partait n'importe où en vacances. Mais jamais trop loin de l'eau. Toutes ces situations sur lesquelles les humains ne portaient pas tous le même regard. Parfois amusés. Souvent admiratifs. Des fois perplexes, voire gênés. Ou même jugés inappropriés. Mais qu'est-ce qu'on s'en foutait, hein ? On était nous, et on était bien. D'une intelligence rare. D'une élégance telle qu'elle pouvait paraître présomptueuse. Des qualités athlétiques comme pas deux. Une capacité d'observation hors normes. Et une patience incomparable. Je ne pourrais t'arrir d'éloge à ton égard. Tu étais le chien d'une vie. Tu avais quelques défauts, bien entendu. Je n'ai jamais compris comment c'était possible d'avoir un si bon nez et une si mauvaise oreille. Dès que tu étais trop loin à mon goût et que je sifflais, tu me cherchais partout, mais jamais du bon côté. Sans oublier, bien sûr, ta gourmandise. Tu étais si maligne et bolleuse avec la nourriture qu'on ne pouvait rien laisser à ta portée. C'est d'ailleurs sûrement ce qui t'a coûté la vie. Tu as mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. Cette impuissance devant ce départ si rapide, mes proches doivent ressentir la même aujourd'hui à tenter de me consoler. Au dernier concours Saint-Hubert, je disais au jury, avant même que l'on remporte la première place une fois de plus. Le plus dur et injuste pour un chasseur, c'est que la seule chose que l'on ne partage pas avec son chien, c'est son espérance de vie. J'étais déjà triste à l'idée de ne pas chasser toute ma vie avec toi. J'étais tout de même loin de penser que tu me quitterais moins de trois mois plus tard. Tu étais le prolongement de moi-même. Il suffisait d'un seul regard pour qu'on se comprenne. Jamais de laisse, jamais de collier, hormis bien sûr pour la chasse, parce qu'il fallait entendre tes grelots infatigablement à travers bois, champs, vignes ou garigues. Ah, la chasse ! Pour moi, tu étais le seul être à vivre chasse aussi intensément que moi. La chasse dans la tête, en tout le temps, tout le temps. On s'était bien trouvé. L'été, que ce soit à l'approche à l'arc, derrière moi, imitant un à un chacun de mes pas silencieux ou allongé au pied d'un mirador à l'affût, tu redoublais d'attention, cherchant calmement du regard le premier brocard ou renard pointait le bout de son museau. Je pense que ces chasses estivales n'étaient sûrement pas tes préférées, mais c'était de la chasse et, comme toutes les chasses, tu t'y as donné malgré tout avec une passion inébranlable. Venez ensuite l'ouverture au gibier d'eau. Allez. Avec quelle détermination tu remuais les roseaux ? Coincé à une foule que trop confiante ou moins rapide que toi ? Ou plongé la tête sous l'eau pour attraper un canard des ailés, tentant désespérément de se dissimuler sous l'eau ? Parfois des heures dans l'eau, on prenait une pause où tu te tenais debout sur tes pattes arrière pour avoir pieds en pleurant d'impatience. On a vécu des centaines de scènes de chasses merveilleuses en étang qui finissaient toujours par un beau rapport. À l'affût, tu guettais le ciel en tremblant jusqu'au bout des griffes, oreilles dressées, tâchant de repérer où les canards tombaient. Qu'importe où ils tombaient de toute façon, je savais que tu ne reviendrais pas sans un long coup dépassant de ta gueule. Viens là, oui. Bah alors, c'est gros ça. Viens là, viens là, viens ici, viens ici. Viens, viens. Viens ici, viens, viens. Eh vas-y Jules ! Trappe-le ! C'est bien ! Enfin, à la passée, ton attention était mobilisée à entendre ce sifflement caractéristique des ailes d'un couple de colvaires tranchant le vent. Avant une pause. Lorsqu'un coup de feu concluant en décrochait un, avant même qu'il n'ait touché l'eau, tu t'étais déjà élancé sans retenue avec ta détente monumentale. Un vrai labrador. En battu au poste, ta sagesse impressionnait tous les voisins qu'on a pu côtoyer. À mes pieds parfois des heures et des matinées entières, lorsqu'une bête approchait, tu ne lâchais pas du regard, figé comme une statue. Combien de fois tes sens aiguisés ont permis, par ton comportement, de m'indiquer à un sanglier se dérobant sous la feuille ou un chevreuil discret qui avait su leurrer ma vigilance ? Il n'y avait qu'au moment du coup de feu où tu te mettais à mugir, certainement pour exprimer ta frustration de ne pouvoir mettre à mon service ta qualité de chasseresse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Enfin, quand les trois coups de trompe résonnaient à travers bois, tous les chasseurs présents à la battue devinaient facilement, nous étions postés, grâce à tes aboiements caractéristiques, qui illustraient la libération de tant de patience et la tension mobilisée des heures durant. Tu savais que tu allais, enfin, pouvoir te dégourdir les pattes dans des courses. Il y a encore moins d'une semaine, je t'emmenais traquer. En une matinée, tu m'as arrêté une dizaine de chevreuils. Et pour finir, mon Graal. Une bécasse. Et pour finir, mon Graal. Une bécasse. Merde ! J'ai eu ! Le prélèvement clôturé de la meilleure façon de notre journée. Bien ici, bien, assis, bien. Oh, qu'est-ce que c'est beau, hein ! Tu excellais dans tout ce que tu touchais. Assis, c'est très bien ! Assis, assis. Assis, le bel oiseau, le bel oiseau ! Et c'était bien là, à la bille baud, à l'arrêt, où tu impressionnais le plus. Une passion dans ta quête délassait de l'ampleur des cétaires, sachant rester en contact avec ton cher maître. Il me suffisait de te regarder courir pour être comblé, mais lorsque d'un coup, l'émanation tant espérait te bloquer de tout ton être, Aussi rassé qu'un pointaire, nous rentrions tous les deux littéralement en transe. Ta queue coupée trop courte pointait de plus en plus à la verticale, et tes yeux cherchés à deviner à travers la végétation où pouvait se dissimuler, perdra au, faisant, ou autre bécasse. Et tes yeux cherchés à deviner à travers la végétation de la végétation de la végétation de la végétation de la végétation. La végétation de la végétation de la végétation de la végétation est venue de l'agentité. La végétation du délai Fais-toi le délai Allez, viens Superbe Bien, doucement Laisse-li Oui oui, bien Assis, vas-y C'est très bien, bravo ! Parfois, tu jetais un regard de contrôle rapide en ma direction pour t'assurer que j'étais prêt à honorer ton travail. Combien de fois t'ai-je observé avec admiration dans cette position ? Quelquefois une oreille à l'envers sur la tête, ouvrant et fermant la gueule par intermittence comme pour te nourrir de l'émanation. Vas-y, là. Tu poulais souvent par à-coups. Doucement, doucement. Et lorsque tu n'avais plus de doute sur la position du gibier bloqué, tu bondissais à l'image d'un renard chassant la vidéo. Après mon coup de fusil, désolé où tu es net, je savais que l'oiseau serait dans mon gilet quelques secondes plus tard. On ne perdait rien. Tu étais incroyable au rapport. Allez, donne. C'est bien. Bon, Ernest. Cependant, tu prenais rarement le chemin le plus court pour nous ramener le fruit de notre collaboration. Une petite parade était obligatoire. D'autant plus s'il y avait d'autres chiens ou des photographes. Mais ça m'amusait de te voir si fier pour faire ta petite tournée des admirateurs. Tu l'avais bien mérité. Ah, il est beau celui-là. Viens, viens, viens. Viens là. Viens. Donne-le là. Donne ici. Donne. Donne. C'est bien, bon chien. Ah, les photos. Je pense que tu prenais autant de plaisir à poser que moi à te prendre sous tous les angles. Après une matinée aux corbeaux, où l'on était content de scorer. Aux canards, le poêle encore humide. Aux petits gibiers après tes inimitables performances. Sous-titrage Société Radio-Canada Et en battu devant nos trophées. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr, on a eu droit à quelques apparitions ensemble dans la presse. Pas labrador, ni céter, ni pointaire, mais bien braqu allemand. Je me rends compte combien j'ai eu de la chance de profiter de ta polyvalence de race continentale. Tant d'émotions, tant de partages. Tu étais ma meilleure excuse de déculpabilisation d'être sans arrêt à la chasse. Je le fais pour la chienne. Quel beau menteur. Mais qui de nous deux allait s'en plaindre. Et puis, tu as fait la plus belle chose qui m'était permise de te souter. Une magnifique portée. Cinq chiots qui nous ont donné un boulot fou à tous les deux. Tu as été une mère exceptionnelle, généreuse, attentive, patiente et joueuse. Cinq chiots qui nous ont donné un boulot fou à tous les deux. Aujourd'hui, tu reposes près de moi, près du lac. Tu as marqué de ta patte la plus belle période de ma vie de chasseur. Puisse tes superbes chiots donner autant d'émotions à leurs nouveaux propriétaires. Tu continueras à vivre à travers eux. Tu vas terriblement me manquer, ainsi qu'à tous ceux qui ont croisé tes yeux et qui en disaient tant. Ne te dis pas adieu, mais je te dis merci. 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 Merci.